L'Union fait la promotion du coton certifié biologique et fait truée depuis 2004. Et toute la chaîne de valeur est gérée par l'Union. De la production, de la mise en place de la semence jusqu'à la commercialisation de la fibre, c'est l'Union qui gère toute la chaîne de valeur. Et nous sommes pour ce type de coton sur 8 zones de production avec environ 9000 producteurs. Donc la majorité, c'est des femmes. 52% de nos producteurs sont des femmes. Et comme certificat, on est certifié biologique. C'était avec Ecoset, Biologie, Gods et fait truée, c'est bien sûr avec Max Ravla à France. Pour le coton, on a essentiellement deux variétés, la FK67 et la FK37. Et en plus du coton, nous faisons la rotation au niveau de la production parce qu'on encourage nos producteurs à essayer de faire la rotation coton-logumineuse, coton-logumineuse. Donc du coup, on fait la promotion du césame bio et du soja. Et les pieds d'amandes de qualité sous nos parcels aussi sont valorisés en bio. Et on a les partenaires qui nous prennent en bio. Donc ça, c'est une photo de nos balles prêtes pour l'exportation. C'est pour dire qu'au niveau du programme, 95% de la production à exporter à l'état brut sur essentiellement le marché européen, aux Etats-Unis et au niveau de l'Asie. Donc la carte nous donne les zones de production du coton au niveau du pays. Du coton certifié bio et fêtre, bien sûr. Le rendement, la productivité au champ, c'est un de nos principaux défis parce que le rendement, tant au niveau du conventionnel qu'au niveau du bio, le rendement est très bas. Il faut vraiment travailler à augmenter le rendement au niveau du champ. Et au niveau de la production, la production avait reçu les campagnes antérieures. Mais pour ces deux campagnes, c'est en train de remonter. C'est de travailler à augmenter davantage la production, et surtout du coton biologique et fair trade. Parce que maintenant, on a une usine qui a été mise en place. Il faut qu'on travaille à rentabiliser l'usine. Il y a aussi la question des sols, qui est vraiment une problématique de nos jours. Donc de plus en plus, nos sols sont pauvres. Et nous travaillons sur le thème pour qu'on essaie de vraiment améliorer la qualité de nos sols, surtout dans le cadre de la production du coton au niveau du Burkina. Et la question de la transabilité aussi, nous travaillons là-dessus. Parce que de plus en plus, les partenaires sont exigeants. Il faut travailler à ce que tout ce que nous produisons, nous puissions détracer. Et avoir des données numériques sur nos producteurs. Et la collecte des données sur la base, la collecte numérisée des données, c'est aussi un défi que nous travaillons à relever. Et ce programme coton biologique, sans l'appui vraiment des partenaires, c'est pas évident que nous soyons rentables. Et nous travaillons à ce qu'on puisse augmenter davantage la production, afin de rendre le programme plus viable. Voilà, c'est essentiellement nos défis. Je vous remercie. On parle de filière textile aujourd'hui, plutôt centré coton. Alors certes, le coton n'est pas toute la filière textile. Et tout le coton n'est pas textile non plus, d'ailleurs. Ça marche dans les deux sens. Le schéma est très général. Il y a beaucoup d'éléments de détails qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Il faut juste retenir les grandes parties de cette filière. La première partie, c'est tout ce qui est production, production au champ, qui nous amène à récolter un produit qu'on appelle le coton-graine. Ce sont des graines qui portent naturellement des fibres. La suite du processus dans la filière, c'est ce qu'on appelle la transformation primaire, qu'on appelle aussi égrenage, qui va permettre de séparer la graine d'un côté, la fibre de l'autre. Alors la fibre conditionnée en balle, en général, pour l'export. Et puis des déchets qui peuvent être valorisés. Sur le troisième grand ensemble, il y a ce qu'on peut appeler, de façon très générique, les transformations secondaires. Sur la partie gauche, ce qui concerne la graine. Alors la graine de coton, c'est une graine alimentaire qui produit à la fois de l'huile pour l'alimentation humaine et du tourteau, donc riche en protéines pour l'alimentation du bétail. Sur la partie huile, il y a des valorisations qui peuvent être également cosmétiques. De l'autre côté du pointillé, c'est tout ce qui est transformation liée plutôt à la fibre et aux déchets. Donc sur la partie fibre, là, il y a une transformation textile. Alors soit textile en pur, c'est-à-dire faire des produits qui sont 100% coton, soit vous l'avez à côté du pointillé, à gauche, des mélanges avec d'autres fibres. La plupart des vêtements qui sont portés aujourd'hui sont des produits mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles. La transformation de la fibre passe par plusieurs étapes. La finature, qui nous permet d'obtenir, selon le processus, soit un tissu, soit un tricot, selon que ce soit tissé ou tricoté. Mais tout ça s'appelle finalement une étoffe, qui est utilisée en général dans tout ce qui est habillement, ameublement, etc. Il y a une partie également qui peut être transformée en ce qu'on appelle les produits non tissés. C'est ce que vous avez sur la droite. Donc qui sont des produits utilisés, je ne sais pas, dans les protections de véhicules, dans les couches, dans un certain nombre d'éléments de ce type-là, donc qui ne passent pas par l'étape filature. Et puis vous avez en haut, donc juste, je le souligne rapidement, la partie déchets qui peut être valorisée sous forme d'énergie. Mais certains déchets sont également des fibres très courtes qui peuvent être utilisées comme des produits textiles ou non textiles. Donc soit des isolants non textiles, soit par exemple des serpillères en produits textiles. Sans oublier l'étape de recyclage, donc qui est une étape importante qu'on va évidemment évoquer aujourd'hui, qui fait que donc une partie de ces produits repart dans le système. Donc voilà, quand on parle de filière coton textile, voilà à peu près à quoi il faut s'attendre. Ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'étapes, beaucoup de produits, et vous vous en doutez, beaucoup également d'intervenants dans cette filière. Alors de nombreux acteurs, la liste n'est évidemment pas exhaustive. Les premiers d'entre eux, Djibéba en a parlé tout à l'heure, ce sont évidemment les producteurs et les productrices, qui sont notamment en Afrique associées à des sociétés cotonnières, qui apportent un appui, un encadrement, du crédit, qui s'assure de la collecte du coton graine, qui assure l'égrenage, le classement des balles de coton et leur commercialisation sur le marché international. On n'oublie pas évidemment les centres de recherche. Le CIRAD en fait partie, je ne vais pas m'oublier. Donc qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, qu'ils soient sur place dans les pays producteurs, mais également dans les systèmes internationaux de soutien à la recherche. Des fournisseurs d'intrants, que ce soit des engrais, des insecticides, des herbicides, etc., qui rentrent dans le système. Toutes les sociétés de négoce qui sont là pour mettre en marché le produit et en général la fibre qui nous intéresse aujourd'hui. Tous les transitaires, les transformateurs, on en a évoqué quelques-uns, donc les triturateurs pour la graine, la filature, le tissage, la tâcheur, la confection, etc. On arrive à l'étape de mise en commerce, donc à travers les grossistes et les détaillants. En bout de chaîne, nous, les consommateurs et consommatrices, qui avons aussi un rôle important à jouer dans la filière, à travers nos modes de consommation, à travers les modes, à travers tous ces éléments-là. Et puis, la partie recyclage, j'ai dit recycleur, je ne sais pas si le mot s'utilise, mais voilà, je l'ai pris peut-être à mauvaise décision. Et point de suspension, encore une fois, j'ai sans doute oublié beaucoup d'acteurs importants dans le système, mais c'est pour donner une vision assez condensée de ce qu'est la filière coton. Alors, quelques éléments à prendre en compte. Il faut bien savoir que quand on travaille la matière coton, la fibre de coton, on travaille toujours en mélange d'origine. C'est-à-dire qu'on ne travaille jamais sur une origine en pure. Tout ça pour avoir une homogénéité dans le temps des produits textiles qui sont travaillés. Donc, des mélanges géographiques, des mélanges de manière première, qui peuvent être durables ou non durables, qui peuvent être labellisés ou non labellisés. Je l'ai évoqué tout à l'heure, des mélanges de fibres. On peut travailler sur des fibres naturelles comme le coton et le lin, les mélanger avec des fibres artificielles, la viscose ou la cétate. En fait, les fibres artificielles, ce sont au départ des produits naturels qui ont été transformés par un chimique. Et puis, les produits de synthèse qui sont en général issus de la pétrochimie, donc les polyesters, les acryliques, etc. Donc, si on veut parler de filière textile, il faut évidemment intégrer toutes ces fibres-là. La filière coton textile, mais au sens large, la filière textile utilise de l'eau, de la teinture, des apprêts. Évidemment, tout ça, il faut le prendre en considération quand on va avoir une vision un petit peu environnementale de la filière. Et puis, sur l'aspect social, les conditions de travail dans l'industrie textile, également dans l'industrie de production au champ, bien sûr, mais dans l'industrie textile, on a tous peut-être en mémoire l'accident du Rana Plaza il y a quelques années. Bon, ça, c'est juste un rappel. Quand on parle de durabilité, qui est un thème qu'on va évoquer aujourd'hui, donc on a les trois piliers qui ont été rappelés tout à l'heure, donc social, écologique et économique. Je signale que, pour ce qui concerne la production de coton durable, il existe un panel international qui s'appelle le CIP, Social Environmental and Economic Performance of Cotton, qui a été créé en 2015, pardon, en 2010, et qui a pour fournir en 2015 un rapport qui permet de lister un certain nombre d'indicateurs de durabilité de la culture du coton à travers le monde. D'où cette image composite d'un visage de différentes femmes de différents continents. Le rapport est disponible en ligne, je vous ai mis les liens en français et en anglais. Alors, il a produit donc ce panel-ci un certain nombre d'indicateurs, 68 en l'occurrence, qui permettent donc de balayer les trois grands piliers de la durabilité. Bon, je ne vais pas détailler chaque élément, mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de travaux qui sont faits sur cet aspect de durabilité de la production au niveau du coton. Qui dit durabilité, dit aussi faire évoluer les systèmes vers plus de durabilité. Donc, en ce qui concerne la particulture agronomique, on va dire. Donc, il y a un jeu de pratiques qui sont développés depuis un certain nombre d'années. Donc, vous avez ici les principales, donc le zéro labour, la gestion de la fertilité des sols, l'agroécologie, l'agroforesterie, la gestion d'eau et tout ce qui est gestion des engrais organiques, donc qui sont importants, notamment lorsqu'on va parler de culture biologique. Tous ces jeux de pratiques agronomiques couvrent un certain nombre d'éléments. Comme la couverture permanente du sol pour préserver la biodiversité et l'humilité. L'introduction de plantes de service qui nous vont apporter un certain nombre donc d'effets complémentaires. Par exemple, ce sont des plantes pièges ou des plantes qui vont fixer d'azote, qui vont être en association avec la culture cotonnière. L'attraction des prédateurs, ce qu'on appelle les systèmes push-pull, donc qui vont attirer ou repousser selon les plantes qu'on va associer à la culture. D'autres méthodes particulières comme les images des cotonniers dont on s'est aperçu au niveau de la recherche que ça dégageait des composés organiques volatiles qui pouvaient avoir un effet répulsif naturel sur certains insectes qui permettent de ne pas s'affranchir, mais en tout cas de réduire les quantités d'insecticides qu'on doit épandre sur les champs pour les protéger. Tout ce qui est travaux sur tout ce qui est biopesticides et biofertilisants dans le cadre d'une production biologique et puis par exemple le développement de nouvelles variétés de cotonniers qui soient plus résistantes à des bioagresseurs ou qui soient moins consommatrices d'eau par exemple. Tout ce qui est préservation des ressources naturelles, c'est également un levier sur lequel on cherche à travailler donc une meilleure génération de l'eau à travers sa rétention, diminution de la pollution des lats phréatiques, le travail au niveau du sol, amélioration de la matière organique, donc tout ce qui est gestionnaire de l'adresseur, on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis l'idée globale, c'est aussi de s'adapter aux changements qu'on connaît en culture, en production, donc tout ce qui est lié au changement climatique qui va jouer bien sûr sur la qualité et la quantité de la production, l'usage des terres et l'utilisation des ressources renouvelables. L'industrie textile, globalement l'industrie de la mode, est une industrie qui est innovante, qui est créative, qui va abriter un certain nombre de savoir-faire. Mais comme on l'a vu également, c'est une industrie qui va être complexe, fragmentée, avec le nombre d'interlocuteurs et le nombre d'acteurs qui peuvent être présents sur la filière. Et donc ça mène, cette complexité peut amener à une opacité de la filière, et donc un manque de transparence au fur et à mesure des différents acteurs qui peuvent intervenir. Et justement, ce manque de transparence rend cette capacité à mesurer les impacts environnementaux, les impacts sociaux d'autant plus complexes, d'autant plus difficiles. Et justement, la complexité de ces filières et ce manque de transparence est dû à la difficulté des différents acteurs, des enjeux aussi de savoir-faire, de confidentialité aussi des données, mais aussi simplement le fait de collecter la donnée. Donc là, on a évoqué pendant le témoignage que la donnée se perd, la donnée peut être stoppée à un certain moment de la filière, et ça mène justement à cet enjeu de transparence et cet enjeu de visibilité sur l'ensemble de la chaîne pour avoir une action pour essayer de mesurer toute la filière et ensuite apporter des actions au fur et à mesure. Et ensuite, je voulais également vous présenter ce chiffre de Fashion Revolution Transparency Index, qui montrait également que c'est aussi un enjeu auprès des marques, et donc l'acteur final qui va vraiment vendre les différents produits à leurs consommateurs et que c'est vraiment un enjeu global, à la fois côté industriel, mais aussi côté marques. Qu'est-ce que c'est que la CV ? C'est un cadre de comptabilité environnementale conçu pour estimer, et j'insiste sur ce mot, estimer les impacts environnementaux associés à un produit ou à un service tout au long de son cycle de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, son cycle de vie ? Ça comprend depuis l'extraction des ressources primaires nécessaires pour la production de n'importe quel produit jusqu'à la fin de sa vie. Ça passe par l'utilisation des produits et la disposition finale, voire le recyclage, voire d'autres formes. Pour résumer, la CV prend en compte deux éléments fondamentaux. Elle prend en compte la consommation des ressources et les émissions des substances nocives vers l'environnement. Et sur la base de ces consommations des ressources, les 16 émissions essayent d'estimer une batterie d'indicateurs et appelées catégories d'impats, qui expriment les empats environnementaux, des formes structurées, organisées, et les expriment aussi en termes d'unité que les êtres humains peuvent comprendre. Typiquement, tout le monde connaît ou comprend bien les changements climatiques. Exprimer, par exemple, un ton de CO2 par ton de produit. Ça, c'est intuitif. Ce n'est pas qu'il soit intuitif. C'est qu'on nous a répété une telle quantité de fois des changements climatiques que maintenant on l'a sur la tête. Mais tous les restes des catégories d'impats utilisent aussi des différentes unités pour exprimer l'impat qui ne sont pas intuitifs. Pourtant, on essaie de consolider toutes les catégories d'impats sur des concepts que les êtres humains, la population peut comprendre, tels qu'un part sur les environnements, un part sur la santé humaine et un part sur la disponibilité des ressources. J'annonce ça car on va présenter les résultats et consolider de ces formes-là. Et l'ACV est bien, comment on dit, normé. Il y a un standard ISO qui dit, non, la diapo intérieure, s'il vous plaît, qui dit comment, suivant, pardon, qui dit comment conduire l'ACV. Il consiste en principe de quatre étapes. Diapo suivant, s'il vous plaît. Voilà. Il consiste en quatre étapes. La première, c'est de bien définir la portée et les objectifs d'une étude ACV. La deuxième, c'est d'obtenir un inventaire de cycle de vie qui n'est que la liste de toutes les consommations et toutes les émissions associées au système de production. Dans un système, dans une filière textile, on va avoir la phase agricole, la phase de transformation primaire, secondaire, etc. La troisième, c'est l'évaluation d'impact, qui consiste à exprimer les émissions et les consommations de ressources en termes d'impact sur la santé humaine, sur les écosystèmes ou sur les ressources. Et finalement, il faut faire un exercice d'interprétation pour donner des conclusions sur quels sont les points chauds du système, où est-ce qu'on peut améliorer et quelles seraient les conséquences de faire des modifications dans le système. Une dernière chose, c'est que l'ACV est utilisé surtout en contexte comparatif. Les diagnostics absolus faits par l'ACV n'est pas trop utiles. L'ACV est utile quand on compare des systèmes, par exemple, du coton conventionnel versus coton biologique, ou une stratégie à forte intensité d'entraînement versus une stratégie plus raisonnée, etc. Deux, trois slides autour d'une étude conduite par l'ACV sur le coton Mali, où on a comparé la production conventionnelle, différents types de production conventionnelle, contre la production biologique certifiée. Et l'étude a pris en compte les deux premières phases de la chaîne de valeur, ça veut dire la production agricole et la production primaire, pas la production, la transformation première. Et on a pris en compte, bien sûr, la consommation de ressources et les émissions, ça veut dire comment est entrant tous les fertilisants, tous les défrichements des savants, par exemple, les traitements des semences, la fertilisation conventionnelle ou biologique, tous les phytosanitaires, les activités de récolte, les activités de certification pour la partie biologique certifiée, les transports et les activités de grainage, car dans la phase industrielle, il y a la consommation d'énergie, etc. Il y a deux unités fonctionnelles, en fait, une unité de masse, kilo ou tonne de coton en balde, et par hectare pour la phase agricole. Ça, c'est important dans l'ACV agricole de comparer sur deux ou moins types différents d'unités fonctionnelles. L'unité fonctionnelle, c'est le concept autour desquels on rapporte tous les sympas. Là, dans les graphiques à gauche, vous trouverez les sympas endpoints, ça veut dire que toutes les différentes catégories d'impact normalisées pour fournir un score unique. Ça veut dire que là-dedans, dans ces sympas, c'est le changement climatique, l'éutrophisation, l'acidification, la toxicité, la consommation d'eau, etc., etc., normalisées. Bon, les graphiques à gauche montrent les impacts par tonne de coton-fibre, et à droite, par hectare de culture de coton. Comme vous voyez, il y a des différences selon le type de produit. Il y a une coproduction de fibres, de grains coton, de coton-grains et de fibres. Et dans l'ACV, il faut allouer les sympas selon les différents coproduits, selon un suivant de techniques différentes adaptées. Dans ces cas, on a utilisé la valeur économique comme élément d'allocation, d'assignation. Comme vous voyez, de forme systématique, les sympas d'organique, dans ces cas en particulier, on ne peut pas généraliser à tous les pays producteurs ou à toutes les situations. Dans ces cas ponctuels, systématiquement, les sympas de coton biologique sont plus bas par hectare, et aussi par unité de masse de production, que les sympas d'autres types de production conventionnelles. On a regardé trois types de différents. Une production conventionnelle, conventionnelle, à forte intensité d'entrant des pesticides, une autre plus résonée, et un troisième encore plus résonné. On l'appelle « threshold ». Les graphiques que vous voyez là, c'est ça qu'un ACV, on appelle « analyse de contribution ». C'est où on essaye de décortiquer quels sont les postes qui contribuent aux sympas. On continue à parler ici de tous les sympas confondus. Mais comme vous voyez, la vaste majorité des sympas, au moins dans le cas du coton conventionnel, est associée à l'utilisation de pesticides, et à l'émission directe associée à l'utilisation de pesticides, suivie par la fertilisation minérale, dans le cas du conventionnel. Dans le cas de l'organique, il y a des autres postes de part, telles que les sympas associées à la fertilisation, ça veut dire le transport, la consommation de combustible, et les émissions directes associées à la fertilisation organique. Comme vous savez, quand on apporte du fertilisant sur le sol, une partie de la sotte va se voler à l'utiliser, une partie va partir vers les eaux superficielles, une partie va rester dans le sol, et tout ce que la plante n'est pas est considéré comme une perte qui va la polluer ailleurs. Et sur la base de cette étude, mais aussi on a fait une généralisation, sur la base de notre expertise dans l'ACV agricole, du coton et des autres filières, on peut lister quels sont les postes principaux de préoccupation dans les filières agricoles textiles. On commence par exemple par l'intensité d'entrains phytosanitaires, qui contribue aux sympas de la co-toxité terrestre et aquatique, ainsi que la toxité humaine. On peut parler des sympas associés à l'utilisation de fertilisants, surtout les fertilisants de synthèse, et surtout s'il y a une surutilisation. Personne ne surutilise pas de l'azote de l'MPK, car ça coûte cher. Mais on a constaté en Afrique de l'Ouest, partout, pas nécessairement sur ce coton-là, mais en général, qu'il y a des apportes excessives des fumants de fonds, par exemple. Pourquoi ça arrive ? Car on ne maîtrise pas bien les teneurs et la qualité d'azote dans les fertilisants organiques en général. Il y a la consommation de carburant, qui, selon le niveau de mécanisation, peut devenir importante. Il y a la consommation d'eau, surtout s'il s'agit d'une culture irriguée. Ce n'est pas le cas pour le coton venant, Mali. Et il ne faut pas oublier les changements d'usages de terre. Dans l'Afrique de l'Ouest, on parle, par exemple, de défrichement des savants ou de n'importe quel autre système naturel, des savants herborés. Si on défriche ça pour mettre soit du coton, soit l'anacarde, soit du cacao, soit n'importe quoi, ça a un impact absolu sur le changement climatique à travers la perte de carbone, mais aussi sur la biodiversité. Et un ACV en général dans la comptabilité des changements climatiques, on ne prend en compte pas nécessairement les défrichements qui ont eu lieu l'année dernière, mais enfin les derniers 20 ans. Dans l'Afrique de l'Ouest, le défrichement des savants continue jusqu'à aujourd'hui. Pas nécessairement, pas seulement associé au coton, mais en général à l'expansion de l'agriculture. Un petit détail là pour enchaîner avec les collègues qui vont parler de toxicité, c'est que dans l'ACV, jusqu'à aujourd'hui, on a l'hypothèse que l'ensemble des pesticides apportés dans une culture vont rester dans le sol, dans les compartiments environnementaux sols. Mais il y a de nouveaux résultats, de nouvelles études, de nouveaux projets, de nouveaux projets qui ont proposé une forme différente de modéliser ça à l'échelle de l'inventaire. Le projet s'appelle Olka Pest. Je vous invite à regarder et ça permet de partitionner ou sortisonner, je ne sais pas comment dire, d'allouer les apports de pesticides dans les différents compartiments de l'environnement pour mieux modéliser les impacts éventuels sur les écosystèmes, sur la santé humaine, etc. Pour conclure, sur la partie étude de l'ACV du Mali, en général, on avoue systématiquement que les cotons organiques ou biologiques présentent des emplois potentiels plus bas que les cotons conventionnels. Et c'est différent que s'expliquait surtout à travers la poste phytosanitaire. Il y a des impacts quand même de changement climatique, pas exagérés, similaire à ce qu'on avait trouvé dans la littérature. Et l'empreinte d'eau, même s'il a été fait par les collègues, mais ce n'est pas vraiment une poste importante au Mali, dans les cotons qu'on avait étudiés, car c'est un coton rien fait, ce n'est pas irrigué. Mais dans les cotons ailleurs irrigués, ça peut devenir vraiment vachement important. Voilà, merci beaucoup. J'ai juste une diapo complémentaire peut-être, avec un élément ajouté, qui est beaucoup plus en aval sur l'ensemble de la filière textile en termes d'ACV. Donc sur coton, c'est la consommation d'eau. Et là, on montre que sur l'ensemble de la filière, vous avez en vert tout ce qui est la partie production du coton, tout ce qui est en gris, la partie transformation textile, et tout ce qui est en bleu, c'est au niveau du consommateur final. Et finalement, c'est tout ce qui représente les lavages des textiles. Et on voit que selon les configurations, alors ce n'est pas la règle générale, il peut y avoir une consommation d'eau qui est beaucoup plus importante ou au moins aussi importante chez le consommateur final que dans l'industrie textile. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces interventions. J'enchaîne sur la toxicité. J'ai rendu le 30 janvier 2023 un rapport qui répondait à un appel d'offres lancé par Saskia Bricmont, eurodéputé vert. Et la question était la suivante, dans quelle mesure nos textiles sont-ils toxiques ? On a conclu finalement, donc ce rapport devait faire 20 pages, il en fait 54, et on s'est arrêté parce qu'on aurait pu rester 10 ans dessus. On en a conclu qu'autant les terres que les ouvriers, que les océans, que les consommateurs subissaient finalement un empoisonnement continu qui peut être lent, qui peut être plus violent, mais qui dans tous les cas est bien là. Souvent, on pense à l'étape de la teinture, bien entendu. Mais en fait, il n'y a pas que cette étape où il y a des intrants et des produits toxiques. On a évidemment l'utilisation d'intrants dans les terres. Alors ensuite, il y a différents types d'intrants, on ne peut pas tous les critiquer. Et surtout, il y a eu de très très gros problèmes, notamment au Penjab, surtout par manque de formation des ouvriers. C'est-à-dire que même si on leur donne les bons intrants, il dit déjà qu'il faudrait qu'ils sachent lire tout simplement l'étiquette. Donc, ces étapes-là sont tout à fait essentielles. On a la filature qui demande d'autres intrants. On a également la teinture. Et au moment de la confection, aussi, d'autres produits. Et au moment des finitions. Vous savez, pour qu'on ne repasse pas nos vêtements. Et ça, par exemple, c'est un confort dont peut-être il faudra se passer à un moment. Ensuite, il y a évidemment le transport. Donc, tous ces vêtements qui passent par la mer. Cette invention terrible du porte-conteneur, qui est peut-être la pire invention du XXe siècle. Une des pires, il y en a d'autres. Où, en fait, le voyage est très long. Il faut que les vêtements ne pourrissent pas, tout simplement. On rajoute des produits. Et puis, arrivé en rayon, on peut encore changer de sachet, remettre d'autres sacs. Vous voyez, donc, c'est de la terre. Finalement, à notre dressing, il y a des produits. Alors, dans quelle mesure ces types de produits sont ? Donc, vous pouvez consulter ce rapport qui est en ligne, qui est en anglais et qui est libre. Vous pouvez l'utiliser. Il est sur Internet. Dans quelle mesure c'est toxique ? On a des cas d'autisme, une grosse croissance d'autisme chez les enfants au Penjab, à cause de tous ces intrants dans les terres, tout simplement parce qu'ils boivent l'eau des nappes phréatiques. C'est assez grave. On a évidemment des cancers, donc des enfants de 3 ans qui ont besoin d'un rein. Il n'y a pas de sécurité sociale là-bas. On ne trouve pas un rein comme ça non plus. Et il faut noter également qu'on a une croissance du taux d'infertilité chez les hommes comme chez les femmes et être infertile, devenir infertile en Inde. Socialement, c'est extrêmement grave, mais on a quand même des villages qui, c'est de peuple. C'est-à-dire qu'ils ne font même plus assez d'enfants pour reploper le village. Donc là, on était sur la terre. Je vais passer directement à la teinture telle quelle. Quand on foule les teintures ou qu'on n'a pas de masque ou qu'on a un masque en papier qui a des odeurs, on a évidemment des bronchites, des silicoses. L'asthme, c'est le minimum. Des cancers de la peau, des cancers de l'osophage, des cancers de l'utérus, tous les types de cancers possibles. Donc ça, c'est une agression directe sur l'ouvrier qui, s'il passe 42 ans, c'est déjà énorme. Et peut-être que ça, parce qu'il paraît que les gens ne s'intéressent qu'à ce qui se passe à moins de 200 kilomètres de chez eux. Donc, en ce qui concerne le consommateur, on a deux études. On a une étude de l'Université de l'Hôpital de Rome qui a été réalisée par un obstétricien et son équipe et qui a trouvé sur six placentas, quatre placentas de fœtus, donc ce n'est pas exceptionnel, quatre sur six, colorés, roses, rouges, oranges et bleus. Et du microplastique également dans l'utérus des mamans, qui étaient un peu choqués. Donc, ces enfants ne seront pas green, clairement, et je ne sais pas à quoi ils vont ressembler, parce que je ne suis pas voyante, je suis historienne, dans trois générations. Le département de l'école de santé d'Harvard a également fait une analyse dans les îles Ferroé sur des enfants, et ils se sont rendus compte que les enfants qui étaient allaités accumulaient du microplastique, donc 20 à 30 % par mois d'allaitement. Donc là, on en est, je ne sais pas, apparemment quand même le corps humain se modifie, je crois que le problème est assez profond. Le but de ce rapport était de rediscuter REACH et des trous de REACH, parce qu'on a des réglementations, et la réglementation REACH, elle est conséquente. On ne peut pas lancer des réglementations comme ça en plus, on va en avoir 50 000, on ne sait pas quoi en faire. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, pour l'instant, rien. On a eu quand même assez peu de retours, donc merci beaucoup, parce qu'on peut l'évoquer ici. Et on a quand même un très gros problème, il faut bien le dire, avec le lobbying. Donc, j'en cite que deux. La pétrochimie, bien entendu. Avec les polis, mais également le bois. Donc, tous les trucs en hausse. Concrètement, vous pouvez avoir de l'arsenic dans votre culotte. Et si vous allez chez le boulanger qui vous donne un croissant avec du mercure à l'intérieur, je pense que vous pouvez l'attaquer. Ça va être possible. Maintenant, il faut que les fabricants, les marques, même les vendeurs, connaissent leurs produits et ce qu'il y a dedans. Parce qu'on est sur la législation désormais. Je vous remercie beaucoup. Relocaliser. Donc, je vais encore poser les questions qui fâchent. Relocaliser, pourquoi pas ? Étant donné qu'on est en train de le faire et d'y réfléchir, on peut discuter de la gestion des risques tout de même. Dans quelles mesures on peut relocaliser ? C'est-à-dire qu'on a déjà effectué un tournant ouest-occident-est, donc vers l'Asie. Si on relocalise, ça veut dire quoi ? Est-ce que les entreprises qui sont là-bas et qui font de la confection viennent chez nous ? Ou est-ce qu'on crée de nouvelles entreprises chez nous ? Si on recrée par-dessus, c'est de la surproduction. Donc ça, c'est déjà un problème. On relocalise, mais avec quelle énergie ? Notre parc nucléaire semble chaos technique. Bon, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Il nous reste donc l'électricité. Je crois qu'il y a quelques problèmes. On l'a senti, on nous a dit, peut-être cet hiver, vous vivrez entre minuit et minuit trente. Donc l'électricité, ce n'est pas bon. Est-ce qu'on va faire comme les Allemands et réouvrir les centrales à charbon ? Ça non plus, ça ne va pas être possible. Je sais, je suis un peu déprimante. En ce qui concerne les modes de production, si on relocalise, supposons qu'on relocalise la confection, il va falloir aussi réfléchir aux modes de transport. Est-ce qu'on ramène ce coton d'Inde avec ces modes de transport qu'on connaît qui sont assez polluants ? Donc tout ça, ce sont des questions en devenir. Ce n'est pas à moi de les régler. Ce n'est vraiment pas mon job. Il y a cette question aussi de savoir-faire. On relocalise. Mais alors, pour faire quel type de produit ? Est-ce que, parce qu'on nous dit, on manque beaucoup de savoir-faire maintenant en France, on n'a pas telle personne qui sait faire telle action, qui maîtrise telle technique pour les produits de luxe. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on va relocaliser du luxe ? Je crois que le luxe, de temps en temps, va en Roumanie, tout ça. Et attention, les Roumains ont des savoir-faire. On relocalise quoi ? Est-ce qu'on ramène une grande chaîne de production où tout le monde va s'inspirer de Ford et du taylorisme à faire des braguettes tous les jours ? Division du travail. Le coût du travail. On va relocaliser, mais est-ce que c'est pour faire le même prêt-à-porter, pas cher, à 5 euros le T-shirt ? Normalement, avec nos lois, ça ne va pas être possible. Normalement. Donc, il faut voir aussi, il va se poser toutes ces questions de libre concurrence, de libre-échange. Et avec quel type de contrat ? Parce qu'en fait, pour l'instant, il n'est pas vraiment question d'augmenter le prix des vêtements si les salaires n'augmentent pas, même si les gens achètent moins. Parce que déjà, psychologiquement, pour acheter plus cher, il faut passer une autre étape. Quel type de contrat ? Est-ce que ce sera des contrats à court terme ? Est-ce que... Alors, à court terme, ça veut dire saisonnier. Ça veut dire qu'on va utiliser ces personnes pendant la saison forte. Techniquement, le CDD, ce type de choses, ça existe en France. On n'est pas non plus à l'abri d'un retour, d'un coup de boomerang, qui est certainement en train de revenir. Ces questions de surproduction, je pense qu'elles sont très importantes, parce qu'en fait, il faudrait peut-être finalement redéfinir ces chaînes de production, cette question de la relocalisation, mais de manière géopolitique. Le questionnement doit être géopolitique. Est-ce qu'on relocalise de la confection un peu haut de gamme chez nous ? Mais est-ce qu'on va aller chercher le coton dans des pays qui sont totalement dépendants et qu'on rend dépendants, et qui à la fois sont aussi tout à fait capables et qui maîtrisent des super savoir-faire ? Donc la question ne peut être que géopolitique. La question de la dépendance, elle est importante, parce qu'on parle de commerce équitable et on parle de pauvreté. Il y a un moment le nord, le sud, les pays, entre guillemets, riches et les pays pauvres. Et dans toutes ces étapes, on se pose également la question, si on relocalise ceci en France ou en Allemagne, supposons que le prix du t-shirt augmente parce que les salaires de nos ouvriers sont plus importants. Est-ce qu'on va aller écraser les autres pays qui produisent, qui maîtrisent la culture et revenir à ce fruit de l'esclavage ? Le coton en fait partie. Donc là, il va falloir sans doute redéfinir tout simplement, appel au gouvernement, les salaires, parce que le SMIC, on parle de salaire vitaux, du salaire vital. Le SMIC ne sera pas et n'est pas un salaire vital dans ces conditions-là. qu'on a plus de traçabilité, évidemment, pour la relocalisation, mais surtout à se poser toutes ces questions dans une analyse équitable des relations marchandes. Alors, ça semble un peu paradoxal, mais une analyse équitable des relations marchandes. Merci. Alors, les continents bouchent. Et, par exemple, il y a beaucoup d'usines super clean actuellement au Bangladesh. Il y a une forte syndicalisation de plus en plus. Ça, ça vient de chez nous. Voilà. Donc, vous voyez, là, ça a bougé comme ça. Moi, je suis plus inquiète sur la migration chinoise et le rachat de l'Afrique, parce qu'un petit Chinois, en fait, maintenant, ça vaut super cher en salaire, alors qu'un Éthiopien, ça vaut 26 euros par mois. Donc, je serais assez à regarder ce qui se passe en Afrique et à protéger l'Afrique, mais pour faire bouger les choses aussi sur l'Afrique. Je pense que les savoir-faire scientifiques, qui relèvent de l'histoire, de la biologie, de l'économie, moi, je ne suis pas économiste, sont là pour indiquer si on travaille ensemble, nous, les scientifiques, et ça arrive de plus en plus. Je pense qu'on donne véritablement des lignes lorsqu'on fait des appels de ce type en disant « mais prenez tout en compte ». Bon, s'ils s'en vont de Malaisie, Adidas et Nike, c'est aussi parce que la Malaisie est devenue le dépotoir de la Chine et la poubelle du plastique du monde, parce que la Chine n'en veut plus. Vous voyez, c'est parce que, finalement, il y a du travail en Malaisie. Maintenant, ils s'occupent du plastique. Merci pour l'invitation, Juliette. Moi, le mouvement Slow Fashion, j'arrive en fin de chaîne. On n'est pas sur les ressources naturelles, mais on est sur les ressources secondaires. Oui, j'avais mis ça, mais c'était juste pour vous sachier un peu ce sur quoi je travaillais. Les ressources secondaires, c'est les déchets textiles. Et le mouvement Slow Fashion à Paris va essayer de revaloriser ces déchets par des savoir-faire que sont ceux de la réparation. Donc, le Visible Mending, c'est la réparation visible et l'Upcycling, qui est la transformation de vêtements. Donc, en fait, ce sont des savoir-faire qui existent depuis que les vêtements existent. Il n'y a pas de nouveauté. Ce qui est intéressant, en fait, à travailler, c'est de comprendre pourquoi ça revient actuellement sur le devant de la scène, dans la mode. Et donc, moi, quand j'ai commencé mon terrain, au départ, les questions, c'était de travailler sur les processus d'engagement pour la mode dans le cadre de la transition écologique à Paris. Donc, les questionnements sont plus dans le nord global que dans le sud global. Mais très vite, en fait, le sud global est venu sur le terrain, notamment auprès des fashion activistes qui sensibilisent les citoyens et les citoyennes à la mode éthique pour justement revaloriser le travail salarié des pays du sud global. et en fait, je vais aller assez rapidement, mais en gros, ma thèse, elle porte plus sur les souffrances mentales qui sont liées à la réparation vestimentaire. C'est-à-dire que dans le nord global, la plupart des gens sur le terrain, quand j'ai fait une typologie de 65 enquêtés du mouvement slow fashion, qui est un mouvement et donc il y a des pratiques de domination et des pratiques de résistance, mais aussi des pratiques d'infra-politique. Donc, je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails, mais l'idée, c'est qu'il y a des pratiques de résistance publique qui sont actives avec les fashion activistes, on va dire, dont Fashion Revolution, par exemple, les fédérations, les associations, etc. et il y a des pratiques de résistance cachée. Donc là, je reprends des termes qui ont été théorisés par un anthropologue qui s'appelle James Scott d'infra-politique. La résistance cachée, en fait, ça va être on résiste à un système productiviste, extractiviste en pratiquant, mais de manière plus cachée, en faisant, par exemple, de l'upcycling. Qu'est-ce que ça veut dire de réparer ses vêtements ? Qu'est-ce que ça cache en fait comme forme de résistance ? Et sur le terrain, la plupart des enquêtés, en fait, ont vécu des souffrances psychologiques dans les espaces créatifs, donc les bureaux de design, on va dire, des marques de mode. Et ont décidé, en fait, de s'engager pour une mode éthique suite à des syndromes de burn-out, solastalgie ou éco-anxiété. Et donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, il y a une rupture, un moment, il y a vraiment des ruptures totales avec le système mode où les designers et certaines fashion activistes aussi, certains et certaines, des personnes qui travaillent dans le milieu de la mode, donc que ce soit dans les agences de presse, communication, enfin voilà, tout l'écosystème mode parisien, on va dire, sont à un moment, arrivent à un point de rupture, soit par des souffrances mentales, donc directement, avec les burn-out, des dépressions qui sont liées à l'environnement de travail, soit par des souffrances qu'on appelle solastalgie ou éco-anxiété, qui sont liées justement aux catastrophes climatiques que génère le système mode. Et donc, voilà, on décide de réparer, se réparer émotionnellement, mais aussi politiquement, le système à travers des pratiques. En fait, il faut quand même faire un petit retour en arrière, 2015 a été une année extrêmement riche en matière d'engagement, puisqu'on a vu apparaître à ce moment-là la COP21, où il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises avec des objectifs extrêmement précis, avec un engagement réel des acteurs de la communauté internationale. Et puis, on a eu aussi les 17 objectifs de développement durable qui ont agi comme un engagement très fort, pragmatique, qui a permis finalement d'être une boussole un peu pour les entreprises. Alors, à partir de ce moment-là, on a vu émerger une rhétorique écologique extrêmement forte. L'écologie est devenue créateur de valeurs. Et c'est vrai qu'on a vu énormément de marques s'engager, avoir des objectifs environnementaux, sociaux. Et c'est une bonne chose. Simplement, en 2021, une étude a été faite et elle révèle que ces engagements, au final, ils ne sont pas si clairs que ça, font défaut à un certain nombre de marques. Alors, évidemment, on cite toujours les plus grandes, les Nike, les Fast Retailing, H&M, Zara Inditex. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils vont marquer simplement les esprits, puisque tout le monde les connaît. Donc, effectivement, ils sont toujours pointés du doigt avant les autres. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont pires. Ils ont des gros volumes. Cette étude a été montée sur les groupes qui représentent quand même 4 milliards de chiffres d'affaires. Donc, c'est quand même très important. et donc, elle montre finalement que cette notion d'écologie créatrice de valeur est devenue un argumentaire marketing, un dispositif absolument nécessaire et un outil de communication majeur, puisque les marques ont besoin d'une actualité pour faire parler d'elle. Et donc, c'est une approche réflexive, puisqu'en réalité, c'est la première fois que les entreprises sont confrontées à ce genre de problème et que même si l'écologie n'est pas un problème récent, c'est la crise climatique qui a provoqué une espèce d'urgence pour les entreprises à se bouger, puisqu'en réalité, bon, je ne vais pas vous faire la liste des performances environnementales et sociales dans la mode, mais c'est vrai que la mode, si on ne parle que d'émissions de CO2 à horizon 2030, elle devrait représenter à peu près 25 % des émissions de gaz à effet de serre, 26 je crois même, et c'est vrai que pour quelque chose qui n'est pas un besoin impérieux, qui relève de l'inutile, puisque si on emploie le mot mode et non vêtement, c'est haïtiant, et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça pose un problème. Donc simplement, cette slide était pour rappeler que oui, il y a un engagement, l'engagement n'est pas nécessairement suivi et toutes les mesures montrent qu'il y a quand même une problématique. Alors, ce n'est pas pour en rajouter, c'est simplement pour exprimer le contexte dans lequel nous sommes. Il y a deux études qui ont été menées qui sont quand même parlantes. On a la DGCCRF, le gendarme de la consommation en France, qui pointe évidemment à travers une étude qui a été diligentée sur un secteur avec, évidemment, des anomalies, avec des contentieux, avec, évidemment, des délits, et ça porte, enfin, pas nécessairement, et ça porte malheureusement aussi sur des vêtements qui sont destinés aux enfants, aux bébés. Audrey, tout à l'heure, vous parliez de toxicité et c'est vrai que le fait que cette étude pointe que même pour les bébés on ne fait pas attention pose un vrai problème. Plus récemment, c'est la Commission européenne face à l'amplification de cette rhétorique écologique dans les stratégies de communication de marque de luxe, qui a diligenté une enquête. Je ne vais pas vous faire le détail, mais il y a 50% d'anomalies. On en est à une phase, finalement, de constat sans qu'il y ait des mesures répressives qui aient été faites. Dans une société capitaliste de libre-échange, l'idée, c'était d'inciter les acteurs en leur apportant des informations scientifiques. C'était le rôle du rapport Médos de 1972 et tous les rapports qui ont suivi et c'est vrai que finalement, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas nécessairement et que ce mensonge de marque est quelque chose qui est récurrent et qu'on retrouve beaucoup puisque le premier objectif de marque des entreprises, c'est de faire de la croissance et c'est de continuer à vendre. Donc, c'est peut-être le problème essentiel auquel on est confronté. Mais le législateur, au travers de ces deux exemples, a quand même pris des initiatives qui permettent d'essayer de contrôler les grandes. Alors, oui, bien sûr, pour l'instant, on en est au stade du constat, l'idée, c'est de ne pas introduire de violence dans le rapport gouvernant-gouverné, entreprise, et donc, du coup, il y a des rappels à l'ordre, il y a des dispositifs qui sont mis en place, mais bien entendu, aujourd'hui, ça va plus loin et il y a deux. On va le voir ensuite, la France, évidemment, est aux premières loges. Alors, en anthropologie, on fait beaucoup d'études, quantiques, qualies, on mène des enquêtes et c'est vrai que c'était extrêmement intéressant de se pencher sur la question de l'étiquette, puisque l'étiquette, en réalité, c'est la seule information fiable, au final, que le consommateur peut avoir, puisque le consommateur, aujourd'hui, est impliqué dans la crise écologique, puisqu'en réalité, il est aux premières loges, tout comme, d'ailleurs, les dirigeants d'entreprise. Et on s'aperçoit, via ce type d'études empiriques, que le mensonge est flagrant, c'est-à-dire qu'on utilise aujourd'hui, finalement, une obligation qui est extrêmement simple en France, en termes d'étiquetage de vêtements, on n'a aucune autre obligation que celle de remplacer de lister 90% des composants du vêtement. C'est la seule obligation qui s'impose aux marques. Ça va changer. Malgré tout, aujourd'hui, on s'aperçoit, ça, c'est des étiquettes qui relèvent d'une enquête, alors il y en a beaucoup, mais j'ai pris celle-ci, ça date d'il y a six mois, où vous avez une étiquette marketing qui vous dit que c'est 100% coton bio, et finalement, quand vous regardez, vous avez, je crois que c'est 60, c'est ça ? 60% coton, 40% polyester. Ce qui sous-entendrait qu'en réalité, le coton qui est bio, c'est les 60%, mais pas le polyester. À aucun moment, on ne vous dit qu'il y a mélange, déjà, pour ceux qui s'intéressent un peu à la question, et ça, typiquement, c'est ce type de flagrance qui vient nuire, un, à la possibilité pour le consommateur de faire un choix éclairé, voire engagé s'il en a envie, et deux, ça montre quand même que l'étiquette s'est transformée en outil de manipulation, puisqu'on peut mélanger des étiquettes de composition et rajouter des étiquettes marketing, et en réalité, ce sont les étiquettes marketing qui posent problème. Sur la deuxième photo, alors là, on a affaire à une technique hybride de marketing qui mêlent merchandising et étiquetage, c'est-à-dire qu'on vous dit s'engager pour durer, les marques s'engagent, rhétorique écologique, classique, le pull est soi-disant en alpaga, et on s'aperçoit qu'en fait, simplement 12% d'alpaga et le reste est issu de l'industrie du pétrole. Créé en France, designé in France, fabriqué en Chine, c'est-à-dire qu'en réalité, le pensé en France, le designé en France, entraîne une confusion et c'est un véritable mensonge au final, c'est une manipulation du consommateur et tout ça, en réalité, aujourd'hui, pose un vrai problème puisqu'il y a une conscience qui s'est installée chez le consommateur, la crise climatique, on en entend parler tous les jours et c'est vrai que le vêtement, l'industrie de la mode et du luxe qui sont quand même un problème puisque ce ne sont pas encore une fois des éléments nécessaires au quotidien, on ne parle pas de besoins premiers, on ne parle pas de vêtements, on parle de mode, on parle de luxe, donc là-dessus, il va y avoir quand même un problème. J'ai quand même voulu illustrer par quelque chose d'extrêmement positif qui nous vient des États-Unis qui sont les lois californiennes. Alors, les lois californiennes, elles ne datent pas d'aujourd'hui non plus, elles datent de 1986, alors il y a un nom de code extrêmement énigmatique qui s'appelle Proposition 65 qui, en fait, en 1986, a été élaboré par l'État de Californie et ça n'est valable qu'en Californie, sous le nom de Save Drinking Water and Toxic Enforcement Act. En réalité, il s'agissait de protéger les sources d'eau potable en Californie pour qu'elles ne soient pas contaminées par les produits chimiques dont on sait qu'elles provoquent des cancers, des malformations génitales, des cas d'autisme, de stérilité, etc. Donc l'idée était d'obliger les entreprises qui veulent vendre en Californie de prévenir le consommateur des risques qui étaient encourus. Donc il y a à peu près 1000 substances chimiques qui sont répertoriées dans une liste qui est mise à jour tous les ans avec un dispositif extrêmement sérieux scientifique qui est remis en cause tous les ans. Mais cette information obligatoire sur les vêtements en fait ne dit pas qu'on enfreint des normes d'exigence de sécurité. On dit que simplement il y a danger libre aux consommateurs ensuite de choisir s'ils ont envie de mourir ou pas pour des vêtements. Simplement une petite photo de Fashion Nova qui s'est retrouvée en 2019 mise sur le devant de la toile avec une influenceuse qui a trouvé un maillot de bain sur lequel il était écrit qu'elle pouvait mourir et attraper le cancer avec son vêtement. Donc en réalité c'est toujours un peu une forme d'hypocrisie mais on a une nouvelle promesse qui nous vient de France avec la loi GEC que je ne vais pas vous détailler ici puisque je pense qu'elle est tellement d'actualité aujourd'hui que tout le monde la connaît et avec cet éco-score qui devrait être figuré sur tous les vêtements de manière extrêmement simple alors peut-être un peu trop simple mais qui pose des conditions de production avec une demande d'information environnementale sociale extrêmement contraignante importante elle est toujours en discussion il y a des allers-retours entre les associations organisations et le ministère de la transition écologique justement pour mettre au point finaliser cette étiquette qui devrait quand même apporter vraiment quelque chose d'extrêmement fort on notera quand même que ce dispositif de loi GEC et de loi climat et résilience embarque le consommateur dans le dispositif c'est-à-dire qu'en fait on agit de manière collective c'est entreprise et consommateur aujourd'hui qui vont pouvoir changer les choses et c'est en ce sens que c'est positif alors évidemment aujourd'hui il y a une vraie cécité encore qui existe qui est entretenue qui arrange un peu tout le monde les producteurs comme les consommateurs parce qu'en réalité c'est extrêmement difficile pour un consommateur de renoncer à l'abondance au plaisir etc. Je voulais justement revenir sur la loi GEC on parlait de sa mise en application qui est depuis janvier 2023 voilà on est sur un exemple assez important en termes de mise en conformité des marques notamment d'un point de vue donné puisqu'on est sur quand même une mise en application qui est assez complexe on a beaucoup d'allégations qui doivent apparaître sur les fiches produits des allégations en termes de traçabilité en termes de matière recyclée de pourcentage de potentiel de relâchage de microplastique enfin voilà on a beaucoup de données autant d'un point de vue produit que d'un point de vue emballage et c'est justement un processus de collecte qui est long pour les marques de voilà d'obtenir toutes les informations à l'échelle du produit et aussi des enjeux de structuration de la donnée puisque voilà on a beaucoup de références beaucoup de produits beaucoup de ciliaires différentes et voilà c'est beaucoup de travail je dis beaucoup et justement pour mettre en place ce type d'allégation on a plusieurs solutions qui proposent un accompagnement à la fois au niveau de la collecte mais aussi au niveau de l'affichage puisque voilà la loi AGEC a aussi pour but de communiquer de mettre à disposition toutes ces allégations et donc on va avoir justement la mise en place de QR codes par exemple qui sont directement disponibles sur les étiquettes des produits et ce QR code m'aide à la fiche produit avec les différentes allégations vous allez également avoir une fiche produit directement disponible sur le site e-commerce donc ça ça a été le cas notamment de la marque Patou qui a mis en place un bouton directement sur son site e-commerce donc pour un certain nombre de produits menant aussi à cette fameuse fiche produit donc on a en effet cette mise en place qui peut être parfois complexe pour un certain nombre de marques mais on en a aussi certaines qui avec justement la mise en place de cette loi veulent aller encore plus loin veulent collecter encore plus loin que les trois fameuses étapes de confection tissage tricotage teinture et veulent communiquer encore plus veulent aller jusqu'à la fibre si c'est possible donc c'est le cas notamment de la marque SMCP qui communique sur toute la filière toute la filière théorique pour ces produits avec aussi des allégations en termes d'écho d'impact environnemental et donc là on va encore plus loin que la loi AGEC on commence à préparer la réglementation autour de l'affichage environnemental français et autour des réglementations d'un point de vue européen donc voilà si ça vous intéresse vous pouvez scanner ce QR code et donc ça vous mène aux différentes allégations à la fois à la fois AGEC mais aussi pour aller plus loin et pour finir sur une touche un peu plus un peu plus sympa ça va mieux déjà non c'était pour montrer les différentes les différentes pratiques en fait par exemple comment on peut sensibiliser les gens et comment aussi on peut on se réapproprie des savoir-faire je sais pas si on peut enfin on sait ce trop des savoir-faire qui ont toujours existé actuellement pour revendiquer en fait la transition écologique dans le secteur de la mode donc ça c'est la première le collage que vous voyez donc c'est l'association Fashion Revolution France je sais pas si tout le monde est sensible il y a un petit une petite lumière sur la gauche ouais voilà c'est marqué et donc du coup c'est une association avec laquelle j'ai commencé mon terrain de recherche au tout début et là on voit un peu l'évolution des pratiques de cette association parce qu'au départ en 2016 on fait pas du tout de collage et au fur et à mesure il y a une volonté de rentrer dans l'espace public pour sensibiliser de plus en plus les citoyens et les citoyennes en fait à la mode éthique la photo suivante c'est dans l'atelier en fait où j'ai pu observer le processus créatif d'une designer de mode pendant un an et demi au sein d'un incubateur qui s'appelle les ateliers de Paris qui est l'incubateur des métiers d'art de la mode et du design de la ville de Paris parce que j'ai fait mon contrat j'ai fait ma thèse avec un contrat cible de trois ans avec la mairie pour rentrer justement dans les institutions pour voir un peu les logiques en fait politiques des institutions publiques comme la mairie de Paris par exemple et oui je me dépêche donc là c'est en fait l'idée là c'était de montrer ce que c'est que la transformation donc l'upcycling où en fait il y a un vêtement de friperie qui est découpé donc le pull en laine là c'est découpé et à côté c'est un vêtement qu'elle avait fait avec du stock des rouleaux de tissu qu'elle garde parce qu'elle faisait que avec du dead stock donc des stocks dormants en fait donc des stocks qui est des rouleaux qui appartenaient à des entreprises et qu'ils n'utilisent plus ensuite la photo d'après c'est l'atelier sable de lutte donc l'atelier de sérigraphie d'alternativa où en fait là on réutilise des vêtements du relais que le relais ne va pas forcément utiliser et en fait ils vont chercher j'allais dire des tonnes mais ils vont chercher des lots de vêtements du relais qui sérigraphient toujours pareil avec des artistes j'ai oublié le nom je m'excuse de la personne qui a fait le logo l'écologie sans lutte des classes c'est du jardinage enfin bref voilà donc il y a ça à côté c'est du visible mending donc c'est pour montrer aussi comment les réparations visibles elles peuvent elles sont elles revendiquent en fait l'idée c'est de revendiquer le gaspillage vestimentaire de montrer qu'on est contre et qu'on veut faire durer les vêtements et donc on va réparer des trous en montrant en fait en rendant visibles les réparations voilà c'est un acte révolutionnaire en fait pour les fashion activistes et le vêtement le jean d'après en fait c'est la veste que je porte donc c'est pour vous montrer une autre forme de réparation c'est à dire que c'était un jean qu'on m'avait donné qui était on ne pouvait pas le mettre du tout il était over over XL enfin c'était pas possible de le mettre et donc Alter Upcycling qui est la marque d'Antoine Gatti qui est à Roubaix voilà il fait du patchwork et je trouvais ça intéressant de vous montrer voilà pour les personnes qui sont présentes qu'on peut aussi faire de l'upcycling comme ça et donc ça c'est des pratiques qui sont un peu en dehors des relations économiques dominantes et qui revalorisent finalement une certaine forme de travail reproductif en fait Dominique de chez Ecosert qui demande pour un kilo de coton combien de litres d'eau voilà il faut savoir de quoi on parle est-ce qu'on parle déjà d'une culture irriguée ou une culture pluviale ça fait déjà une énorme différence quel type de produit on va avoir au final tout ce qui est transformation évidemment après c'est des éléments si on parle que de la production alors on le ramène en général au kilo de fibres on parle de l'ordre de 5 à 10 000 litres d'eau et là je parle essentiellement moi de ce que je connais c'est-à-dire en condition de production africaine qui est de l'eau pluviale donc c'est pas de l'eau d'irrigation alors on peut dire que si cette eau n'avait pas été utilisée par le coton elle serait peut-être allée dans une nappe phréatique probablement mais ce qu'on utilise en fait comme dans les chiffres que je vous donne c'est finalement l'eau de pluie on n'en extrait pas la partie uniquement consommée par la plante qu'est le cotonnier donc c'est de l'eau pluviale tout simplement voilà donc quand on parle de quantité d'eau encore une fois il faut bien savoir de quoi on parle alors si on veut le comparer avec du l'irrier on est sur des quantités qui sont en général beaucoup plus importantes que ça les statistiques mondiales enfin les chiffres mondiaux que j'ai disent qu'on a à peu près aujourd'hui 60% produit en irrigué et 40% produit en pluvial c'est à peu près les chiffres moyens alors ça en termes de surface en termes de volume le coton irrigué produit plus à l'hectare que du coton pluvial donc en termes de quantité en tonnes si on parlait en tonnes c'est plus important en termes d'irrigué qu'en termes de pluvial alors compte tenu du changement climatique c'est vrai que les zones de culture en pluvial souffrent davantage que les zones irriguées c'est clair donc on a davantage de problèmes à maintenir les rendements et ce qui se passe en général c'est que finalement les zones de culture elles évoluent elles se déplacent en fonction de la pluviométrie tout simplement donc on a tendance par exemple en Afrique subsaharienne à avoir plutôt une évolution une descente vers le sud donc plus proche de l'équateur des productions cotonnières qui étaient plutôt subsahariennes à une époque je rebondis parce qu'il y a encore une question technique plutôt pour Bruno et Henri en quoi les cimages des cotonniers favorisent l'environnement les cimages des cotonniers c'est une technique qui consiste à couper le sommet des cotonniers arrivés à maturité ce qui a pour effet notamment d'émettre des composés organiques volatiles c'est ce que je disais en introduction qui ont un effet d'alerte des cotonniers voisins du cotonnier qui a été estimé et qui permet de mobiliser des mécanismes naturels de défense vis-à-vis des ravageurs donc l'intérêt de cette technique l'intérêt initial de cette technique c'est de réduire potentiellement les quantités d'insecticides à épandre pour contrôler les bioagresseurs de la culture il y a un effet secondaire qui n'était pas privé au départ c'est que du coup ça augmente aussi les rendements et c'est plutôt ça qui intéresse les producteurs aujourd'hui merci Bruno je vois que Anrel a posé une question dans le chat pour Geneva Anrel est-ce que vous voulez poser votre question directement oui par rapport à la certification on avoue ailleurs parfois c'est très difficile pour les petits producteurs d'y avoir accès car c'est soit c'est très cher soit ils ne reçoivent pas vraiment de bénéfice pour un produit certifié donc je me demande par exemple en Afrique de l'Ouest ou à Burkina comment ça se passe pour les petits producteurs les très petits producteurs merci pour la question je pense que au niveau du Burkina pour ce qui concerne le coteur certifié biologique et fait on a toute une organisation et c'est l'UNPCV qui chapeute et c'est l'UNPCV qui porte en fait le certificat au nom de l'ensemble des producteurs donc c'est une organisation interne et au niveau de nos coopératives ils répondent de l'UNPCV et c'est l'UNPCV qui prend tout ce qui est charge lié à la certification mais j'avoue que c'est des coûts énormes et si on prend on a plusieurs certificats il y a le Fairtrade qui est là on a le biologique simple il y a le GORS et je ne sais pas en euros ça coûte combien mais en moyenne par certificat on a autour de 8 millions en France CFA et c'est quand même important pour les petits producteurs à Djeneba et à Noemi vous avez dit que vos sols étaient de plus en plus pauvres Djeneba alors pourquoi surexploitation manque d'aération intrants pourquoi ils sont de plus en plus pauvres C'est vrai qu'au niveau du pays de plus en plus on analyse beaucoup de postes de chichérès dû au changement climatique et en plus de ça les producteurs ne faisaient pas forcément la rotation au niveau des cultures maintenant on les encourage à faire plus de la rotation donc c'est entre autres ce qui explique la pauvreté de nos sols Pendant que vous êtes là moi j'en ai une Ok Djeneba Quelle est la part de coton fabriqué dans votre pays ou en France qui est utilisé localement pour l'industrie textile Au niveau du pays moins de 5% du coton est transformé localement et pour le coton certifié Biofair Truite plus de 97% du coton est exporté c'est une petite partie qui est transformée localement par des transformateurs qui font la promotion au niveau de l'extérieur on a une association au niveau du pays qui fait du produit fini prêt à porter destiné au marché américain et c'est la marque Zumba c'est une petite marque et on a aussi du François 1er qui fait du produit fini qui est vendu même sur le marché français voilà donc la transformation est vraiment petite quoi Juste une illustration pour montrer un petit peu quelle est la répartition de la valeur quand vous achetez un t-shirt disons à 15 euros quelle est la part de chacune des étapes dans ce prix final alors si on regarde quelle est la valeur finalement de la fibre de coton qui est à l'origine le matériau à l'origine de votre produit c'est 1% de la valeur du t-shirt que vous achetez c'est à dire que c'est aujourd'hui 15 centimes d'euros la première étape de transformation donc les grenages c'est aussi 1% à peu près du même ordre de grandeur la filature va représenter à peu près 21% du prix final la partie tissage tricotage fabrication de l'étoffe c'est 7% la teinture la pression 15% et puis donc plus de la moitié de la valeur du t-shirt ce sont les étapes que j'appelle moi les étapes avales qui sont liées à la conception confection emballage marketing et vente donc c'est pour vous dire qu'un producteur de coton africain aujourd'hui il touche un prix qui est dérisoire par rapport au prix que vous vous allez acheter votre produit fini à l'autre bout ça veut dire aussi que si on augmente allez soyons fous de 50% le prix d'achat du coton d'un producteur en Afrique vous n'allez quasiment pas le sentir sur le produit fini que vous allez acheter alors évidemment tout ça c'est des équilibres entre les différents intervenants c'est pas si simple que ça mais c'est pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur de répartition du prix dans le produit que vous achetez dans la mode il faut bien penser que derrière vous avez quelqu'un qui va travailler au champ alors évidemment quand on est en situation d'un pays développé ou non le travail n'est pas du tout le même la pénibilité n'est pas la même non plus mais voilà il faut bien voir qu'il y a beaucoup de choses derrière et en premier lieu donc tous les producteurs donc donc Geneva est une représentante aujourd'hui donc pour être un tout petit peu provocateur le t-shirt shine à 5 euros c'est pas c'est pas le producteur du coton qui va en bénéficier le moins en fait puisqu'il sera acheté à peu près au même prix c'est tout le reste de la chaîne de valeur qui fait qu'il est comprimé qui fait qu'à un moment donné on peut offrir peut-être un t-shirt à ce prix-là est-ce que ou est-ce que c'est je sais pas la promotion de shine je vous rassure c'est pas du tout le schéma dans lequel je suis mais ça veut dire que des fois un coton un t-shirt à si on devait faire du développement durable au sens propre du terme c'est-à-dire accompagner à la fois le producteur à la fois le filateur dans le pays ou essayer de diminuer des impacts de ressources on devrait peut-être proposer des t-shirts qui soient dans un prix plus on va dire plus généreux à tous les points de vue pour que à la fois localement en Inde au Pakistan dans ces pays de production avec un coût social plus élevé permettrait d'améliorer on va dire le prix et la qualité des produits qu'on consomme si on double ou si on triple le salaire d'un ouvrier le t-shirt prend 20-30 centimes donc en fait c'est juste qu'on ne veut pas le faire et c'est une grosse excuse parce que ça ne ça ne bougerait pas le consommateur alors c'est une grosse excuse des multinationales moi je me pose une question sur le coton mais j'ai absolument pas la réponse donc si quelqu'un peut m'aider j'ai appris dernièrement qu'il y avait du coton en Libye qui était ramassé dans des camps d'esclaves des migrants c'est ceux qui arrivent ensuite à l'Empédouzin et je ne trouve absolument rien sur ce coton libyen et j'aimerais savoir si j'ai du coton libyen dans mon t-shirt sans le savoir parce qu'il y a eu un petit mélange entre deux mais je ne sais rien dessus en fait il y a peut-être une explication c'est que l'un des gros pays consommateurs de coton est l'Egypte et l'Egypte est un pays où le recyclage du coton est très fort du coton blanc notamment donc du coup certainement la consommation se fait directement avec les Égyptiens c'est une des explications que je pourrais vous donner à titre purement personnel j'ai une petite question pour Geneba également concernant je suis désolée je reviens sur la thématique des certifications parce que vous parlez beaucoup de coton bio fair trade et de ce que j'ai compris au Burkina c'est soit du coton conventionnel soit du coton bio et fair trade donc commerce équitable nous ça nous intéresse de savoir à quel moment la certification commerce équitable peut entraîner on peut supporter on peut aider le développement de la culture biologique est-ce que c'est le cas est-ce que on se rend compte que les deux vont de pair est-ce qu'il y en a une qui entraîne l'autre et surtout est-ce que vraiment le commerce équitable peut être un levier d'entraînement pour la culture biologique merci à Laurie pour la question moi je pense que au niveau du pays et la certification fair trade peut être vraiment un levier parce que payer le prix minimum garantie au niveau de nos producteurs et c'est quelque chose qui les motive davantage parce qu'on a derrière la prime fair trade qui va contribuer au niveau des réalisations au niveau communautaire mais la difficulté à notre niveau particulièrement c'est qu'on a de plus en plus et assez de problèmes à trouver des partenaires et qui vont nous prendre ce coton là avec le label fair trade et c'est ça vraiment la grosse problématique actuellement le client de plus en plus vous demande du bio et pas forcément à tout moment le fair trade voilà en fait c'est ça vraiment la problématique c'est de travailler et à ce qu'on puisse de plus en plus valoriser le label fair trade et la demande pour le moment n'est pas à la hauteur et si on prend la production au niveau du Burkina et moins de 30% est vendu en fair trade et le reste passe en bio gods j'ai une question pour Bruno on s'aperçoit aujourd'hui que les marques à force de leur dire que le coton c'était pesticide que ça consommait énormément d'eau on a l'impression qu'ils ont amorcé un virage et qu'aujourd'hui ils mélangent de plus en plus leurs propositions c'est à dire que les produits qui chez certaines marques avant étaient soit en coton soit en laine aujourd'hui on s'aperçoit que bing on a rajouté 30% 40% de produits issus de la pétrochimie c'est quasi systématique je l'ai remarqué lors d'une étude que j'ai faite sur les étiquettes toujours et donc je me pose la question par rapport à cette économie circulaire qui nous est présentée comme finalement presque une solution miracle qui permettrait de continuer à consommer etc du coup je me pose la question de la libération des microparticules plastiques l'usage tout à l'heure vous disiez que le lavage justement l'eau que l'on utilisait finalement correspondait quasiment à un même moteur que celle qui consiste à la fabrication et donc du coup pour moi c'est un vrai problème j'ai l'impression que soit il y a une mauvaise interprétation de l'information de la part des entreprises c'est à dire qu'en fait on leur dit le coton c'est moche c'est pesticide esclavage etc donc il s'arrête mais du coup ils nous mettent des produits chimiques donc quelle serait votre position ? il me semble que la raison principale pour laquelle il y aurait moins de coton et plus de matière synthétique c'est le prix c'est juste le prix vous comparez le prix d'un kilo de coton et le prix de l'équivalent en matière synthétique il n'y a pas photo quand vous regardez l'évolution de la production mondiale du coton depuis 50-60 ans elle n'a cessé d'augmenter elle est en perpétuelle augmentation mais ça n'a rien à voir avec l'augmentation du synthétique qui a explosé pour des raisons de coût tout simplement et tant que le pétrole sera à un niveau de prix plus intéressant plus attractif on continuera dans cette logique là tout simplement ça voudrait dire que le prix de l'engagement finalement il bascule sur de la matière encore moins chère bon je ne vous parle pas de la main d'oeuvre puisque c'est toujours le parent pauvre la main d'oeuvre finalement c'est la dernière la dernière variable d'ajustement puisqu'en réalité l'environnement tout le monde s'en préoccupe l'humain un peu moins et puis de toute façon la traçabilité n'existe pas mais en fait ce que vous dites est extrêmement intéressant c'est à dire qu'en réalité ce basculement des marques et ce choix pour des produits synthétiques aujourd'hui il est essentiellement motivé par des raisons matérielles et financières le problème qui se pose aussi c'est quand on mélange des matières entre du coton par exemple et du synthétique comment est-ce qu'on recycle ça comment est-ce qu'on les sépare alors il y a des progrès je pense que j'ai un spécialiste qui va pouvoir en parler il y a des progrès là-dessus mais c'est un problème technique je pense qu'on est arrivé à la conclusion en fait il y avait juste une petite phrase qui avait été si on peut remettre le slide pour que tout le monde puisse la voir celle-ci c'est pour nous permettre de penser un tout petit peu à notre action individuelle les collectives à savoir que chaque dollar dépensé en salaire est un dollar zéro carbone un zéro impact biodiversité puisqu'il finance le temps de travail au lieu d'augmenter les quantités produites prenons conscience que notre action individuelle est une somme d'actions individuelles pour en faire une action collective qui va permettre à la fois en tant que consommateur de faire progresser les producteurs dans des endroits où il y a on va dire de l'entraide à avoir de la solidarité du développement économique mais aussi une conscience écologique et environnementale qui va passer par des actions de maîtrise par les marques par les acteurs de la filière par la recherche par le recyclage par la valorisation et par l'information des citoyens et des consommateurs pour nous permettre d'avancer tous ensemble et merci de votre on va dire contribution à la fois par des des résultats de vos rapports de vos études de vos travaux mais aussi par des des exemples aussi bien au Mali qu'au Burkina des exemples de terrain qui permettent de mieux comprendre ce qu'est la problématique et la science étant quelque chose qui ne s'arrête jamais donc du coup on va continuer à chercher et à se développer et à prouver voilà merci à vous tous applaudissements Sous-titrage ST' 501